Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière séance du webinaire sur les usages modernes de l'écrit médiéval. Et aujourd'hui, nous accueillons Marie-Lise Fierre, qui est docteur en histoire du Moyen-Âge de l'université Paris d'Hydro, Paris 7, sous la direction de Didier Lette. Elle a consacré sa thèse au bâtard de prince chez les Bourbons, donc identité parentée et pouvoir des enfants naturels chez les Bourbons, 14e milieu du 16e siècle. Thèse soutenue en 2017 et qui est en cours de publication aux presses universitaires de Rennes. Marie-Lise Fierre est chercheuse associée à l'université de Paris au sein de l'équipe ICT et elle est professeure d'histoire-géographie et en même temps, elle est enseignante vacataire à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et donc, elle va nous parler aujourd'hui de son sujet de prédilection, c'est-à-dire la question de l'illégitimité ou bâtardise, mais avec un décalage vers l'érudition moderne et ce que l'érudition moderne pouvait avoir à dire sur cette question de la bâtardise médiévale. Voilà, la parole est à toi. Merci beaucoup Sébastien de m'avoir invité à ce séminaire. La pression est d'autant plus grande que c'est le dernier de la saison et qu'en plus, je ne vais pas parler de… Je vais faire une sorte de pas de côté vis-à-vis de ce qui a été fait jusqu'à présent. On a beaucoup parlé de monastères, on va quitter les monastères. Alors juste, je lance le diaporama. C'est parti. On est OK pour le diaporama ? Parfait. Très bien. Donc en 1947, le chansonnier Léo Compion donnait au mot généalogie la définition suivante. S'il s'agit d'une science rigoureusement inexacte à cause des bâtards. C'est un bon mot qui n'est pas dénoué d'une certaine vérité. À la fin du Moyen-Âge, les enfants nés hors du cadre juridique du mariage sont effectivement exclus de la plupart des généalogies à vocation judiciaire, comme les généalogies à médaillons que vous avez sur la page de présentation, et que certaines de ces généalogies étaient produites par des familles en cas de procès. Ils peuvent, en fait, éventuellement, ces enfants naturels, et encore fort peu souvent, apparaître dans quelques ouvrages enluminés commandés par leur entourage familial. Finalement, leur éviction est comparable à celle des femmes, voire dans une certaine mesure à celle des cadets, et s'explique par le caractère profondément utilitaire des généalogies médiévales. On représente ce dont on a besoin, donc prioritairement les personnes qui perpétuent la lignée, à commencer par les aînés masculins légitimes. Dès lors, la présence des enfants nés hors mariage, comme d'ailleurs des cadets et des femmes, vous verrez, les parallèles avec les cadets et les femmes sont assez fréquents. La présence de ces enfants nés hors mariage dans les productions généalogiques des érudits modernes contraste très fortement avec la période précédente. Les érudits modernes ont la volonté de représenter un portrait assez exhaustif des lignages, ou du moins le plus exhaustif possible pour certains d'entre eux, à partir de sources servant de preuves. Jusque-là, rien de nouveau. L'engouement de ces érudits du XVIIe siècle pour les généalogies nobilières est notamment expliqué par la crainte des usurpations et la confusion sociale qui pourrait en résulter. Le cas Bourbon est néanmoins particulier parce qu'il a précocement intéressé les généalogistes en raison de sa place dans l'histoire des maisons souveraines, mais un certain nombre de nuances sont à apporter. Tout d'abord, les Bourbons tels qu'ils sont considérés, et qui on considère quand on parle de Bourbon ? Enfin, du moins, qui les érudits modernes considèrent quand ils parlent de Bourbon ? Le premier cire de Bourbon, qui n'apparaît pas du tout sur cette généalogie, le premier cire de Bourbon du nom d'Emar ou Ademar apparaît dans le grand cartulaire A de Cluny, où il apparaît sur une concession foncière de Charles le Simple en 913. Et donc, on sait que ces premiers actes des cires de Bourbon sont connus des érudits modernes, notamment le fameux acte de 913 a été publié par Mavillon dans Les Anales Ordinis Sancti Bénédicti, le tome 3, en 1706. Cette première lignée Bourbon, alors les actes sont connus, mais on n'en fait pas grand-chose, et cette première lignée Bourbon tombe en quenouille en 1171. Viennent ensuite ceux que les érudits modernes ont appelés les Bourbons d'Empierre. Alors, pareil, les érudits modernes nous ont donné cette manière de prononcer les noms des familles et des branches à un ou plusieurs noms. Pour eux, ils conservent le nom de Bourbon, mais donc les Bourbons d'Empierre sont connus également des érudits modernes et la lignée tombe également en quenouille un siècle plus tard. Force est de constater que les généalogistes de l'époque moderne ne s'intéressent pas du tout à ces deux premières lignées et au mieux les mentionnent très très vite, mais aucune étude de fond n'est véritablement réalisée. La situation change profondément à partir de 1272, lors du mariage de Béatrix, héritière de la Seigneurie de Bourbon, avec Robert, comte de Clermont, sixième fils de Louis IX et de Marguerite de Provence. À partir de ce moment-là, le lignage devient princier et s'élève au rang des branches cadettes de la Maison royale de France. L'une des branches cadettes de Bourbon est alors, bien plus tard, portée sur le trône de France en 1589. Et du coup, les généalogistes modernes s'intéressent particulièrement au Bourbon, mais à partir de leurs origines princières, autrement dit à partir de la lignée Ducal, commençant à peu près à la fin du XIIIe siècle. Cette dernière, alors la lignée Ducal en elle-même, on va évincer un tout petit peu Robert et Robert, le comte de Clermont, alors même s'il est systématiquement pris en compte. Mais la lignée Ducal au sens strict, c'est-à-dire que le moment où la Seigneurie est érigée en duché, commence véritablement en 1327 et se termine en 1527, au moment de l'effondrement du lignage, avec la mort sans enfant, de Charles, connétable de Bourbon. La principauté, qui était devenue un appannage en 1400, revient alors à la couronne de France. Au cours de ces deux siècles, les ducs et les chefs de lignage cadets engendrent un certain nombre d'enfants naturels qui représentent en tout et pour tout environ 28% du groupe de parenté total, mais dont… Oui, et encore, on ne connaît pas tout le monde. Mais en fait, la proportion varie quand même en fonction des époques et en fonction des lignages. Donc, en fait, le présent propos s'intéressera surtout à la manière dont les généalogistes modernes appréhendent et retransmettent la documentation concernant les illégitimes médiévaux, mais aussi les enjeux persistants entre les recherches généalogiques et les intérêts politiques des modernes. Donc, le point, en fait, le propos se déroule en trois points. Enfin, on commencera par des histoires généalogiques, les histoires généalogiques du XVIIe siècle où les bâtards et bâtardes sont évoquées mais reléguées. Ensuite, nous verrons la question de l'identification des personnes et les problèmes d'interprétation des actes de la pratique avec une spécificité pour les enfants naturels. Et enfin, nous verrons la bâtardise médiévale qui est au centre d'intérêts politiques. Donc, commençons sans plus attendre sur l'évocation et la relégation des bâtards dans les histoires généalogiques. Alors, les enfants naturels apparaissent systématiquement dès les grandes fraises généalogiques réalisées à partir du XVIIe siècle. Et là, c'est un véritable contraste avec la période précédente. Jusqu'à présent, les enfants naturels, ils n'étaient pas utiles. Donc, on avait tendance à les évincer. Là, par contre, il y a véritablement une volonté d'exhaustivité relative. Et alors, il y en a plein, 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 mais je vais surtout me concentrer sur trois ouvrages principaux. Les deux premiers, donc il va y en avoir deux qui retranscrivent, qui réinscrivent, pardon, les Ducs de Bourbonnet dans le cadre général de la Maison de France, à savoir l'ouvrage ou les ouvrages successifs des frères de Sainte-Marthe, l'histoire généalogique de la Maison de France. Alors, vous allez voir, il va y avoir plusieurs éditions. Et l'ouvrage de Anselme de Sainte-Marie, l'histoire de la Maison royale de France et des grands officiers de la couronne. Donc, pareil, il y a plusieurs éditions. Et l'autre fondamental, vraiment l'ouvrage fondamental, c'est même grâce à lui que je suis rentrée littéralement dans ce sujet. Donc, je lui dois beaucoup. C'est Jean-Marie de Lamure, donc l'histoire des Ducs de Bourbon et des contes de forêt, qui est davantage concentrée sur les contes de forêt. Mais comme les Bourbons, en fait, le forêt rentre en possession des Bourbons en 1371, Lamure prend en compte le lignage des Bourbons, toujours à partir de Robert de France. À noter toutefois que l'ouvrage reste à l'état, alors l'ouvrage date de 1775, il est retrouvé dans la bibliothèque de Montbrison au 19e siècle et à l'état de manuscrit. Et il est édité par deux personnes, donc Régis de Chantelose et André Steyer, au 19e siècle, et fait l'objet d'une réédition en facsimilé. Donc, du coup, c'est très pratique. Donc, tous ces travaux, ces trois travaux principaux qui vont véritablement concentrer notre propos, tous du 17e siècle, ont servi de base à la réadaction postérieure d'ouvrages de même nature, qui ont inclus des modifications, parfois de très grosses erreurs. Ils ont rajouté des erreurs, en fait, ou qui ont carrément éludé des personnages. Et là, forcément, les bâtards sont trop au premier rang, des personnes que l'on élude. Parmi ces ouvrages, j'ai cité seulement Louis Ducieux, Généalogie de la maison de Bourbon, une deuxième édition. Il y en a un beaucoup plus récent, qui est Patrick Von Kerbrook, qui l'a du début des années 2000, et qui, lui, est intéressant pour une raison simple, c'est qu'en fait, il est doté d'un très, très, très gros appareil critique et d'importantes notes de bas de page. Donc, ces histoires généalogiques, en fait, s'inscrivent dans la continuité de celles commencées dans les années 1580, en prenant en compte les récits de vie successifs des membres d'un même lignage, avec des auteurs qui énumèrent les titres possédés par les personnages et qui s'attardent éventuellement sur les actions notables de ces personnages. Par ailleurs, l'histoire de la mure s'inscrit dans la continuité directe des travaux d'André Duchesne, avec un volume de preuves publiées in extenso qui vient compléter la présentation généalogique. Au sein de la présentation du lignage, il y a une importante hiérarchisation qui est de mise. Premièrement, chez Sainte-Marthe, quand on prend l'édition de 1619, ce sont les deux premiers, les deux éléments du haut, quand on prend l'édition de 1619, l'ensemble du groupe légitime est traité, c'est-à-dire qu'on traite la lignée principale et les lignées cadettes. Puis, ensuite, viennent les enfants naturels et leurs descendants éventuels qui sont relégués dans des chapitres postérieurs. L'objectif étant véritablement de dissocier les fratries, de dissocier les enfants naturels des autres. Ils ont même droit, et vous l'avez, à un arbre généalogique distinct. Vous avez un arbre généalogique pour les enfants légitimes et un arbre généalogique pour les enfants naturels. En même temps, ça aurait du mal à rentrer, les deux ont toujours du mal à coexister, ça a été le grand problème de ma thèse. Dans l'édition de 1628, il y a un peu tout petit changement qui s'effectue. Là, c'est l'élément que vous avez un peu plus en bas. Les enfants naturels sont rattachés à leurs géniteurs. Mais par contre, ils sont séparés de la fratrie légitime par un trait horizontal qui court la largeur de la page. L'objectif est véritablement de rattacher, de maintenir le lien avec le géniteur, mais véritablement de laisser, de dissocier les enfants naturels des enfants légitimes. Il y a toujours cette volonté profonde de dissociation. Un élément que l'on retrouve également chez Anselme de Sainte-Marie qui, lui, travaille un tout petit peu différemment, c'est-à-dire qu'en fait, il présente d'abord le couple. Le duc fait l'objet d'une notice plutôt longue, puis vient sa femme, dotée généralement d'une notice beaucoup plus limitée. ensuite viennent les enfants qui sont classés selon leur ordre de succession. Les fils sont classés par ordre de naissance, le ou les héritiers au titre paternel ou à des titres particuliers ou les fondateurs de branches cadettes sont visuellement mis en évidence par l'utilisation de majuscules de plus grande ampleur, de plus grands modules. puis ensuite viennent les filles toujours par ordre de naissance et viennent ensuite et enfin plutôt les enfants naturels qui, eux, sont classés par sexe, les hommes puis les femmes toujours dans cet ordre. Par contre, le classement par ordre de naissance est beaucoup plus délicat et d'ailleurs, ils ont été confrontés aux mêmes problèmes que moi, on a eu le même souci, c'est-à-dire qu'on manque d'informations sur les dates de naissance de ces personnages et donc, il est possible assez souvent qu'au lieu d'avoir un ordre à défaut d'ordre de naissance, on va dire, l'ordre sera substitué à un ordre d'importance ou de fonction. Cette relégation systématique des enfants naturels en bout de filiation, en fait, au bout de la filiation est présente dans toutes les histoires généalogiques modernes, au moins celles qui ont été retrouvées et sont le plus souvent renforcées visuellement. Donc, on avait vu le trait chez Sainte-Marie. Chez Ansem de Sainte-Marie, il utilise l'italique en typologie pour bien mettre en évidence le fait que ce sont des enfants naturels et pas des enfants légitimes. Les enfants naturels sont donc intégrés dans la dynastie mais ne sont jamais, jamais inclus dans les fratries, le bâtard est véritablement pensé à part. L'histoire généalogique de la mûre conserve exactement le même type d'information, le même type d'organisation. La seule différence, c'est que il s'attarde, il consacre des chapitres, des fois, des chapitres entiers à certains enfants naturels et notamment à ceux, et c'est l'intérêt de l'ouvrage de la mûre, à ceux qui ont eu une influence particulière en forêt et là notamment on aura une assez longue biographie de Mathieu qui est fils naturel du duc Jean II et qui possède le château de Boutéon qui se trouve actuellement dans la Loire. Donc on va avoir ça. L'abbé de Cluny aussi aura ce privilège d'avoir son petit chapitre à vie parce qu'en fait on lui prête une mère qui serait dans la Loire mais sur ce point je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc en fait on a une organisation qui est extrêmement hiérarchisée et qui est explicable en fait de plusieurs manières. D'une part c'est une organisation que l'on retrouve bien avant les érudits du XVIIe c'est une organisation que l'on retrouve dans les manuscrits de la fin du Moyen-Âge où vous avez des fratries qui sont pensées de manière utilitaire la généalogie sert à défendre l'ordre des familles elle est garante de l'ordre social donc l'ordre des familles est garante de l'ordre social et l'objectif est d'éviter toute revendication successorale indue. La hiérarchisation des fratries et la réglégation des enfants naturels sont donc nécessaires. D'autre part la mise à l'écart symbolique des bâtards répond à des partis pris sociaux et moraux il ne faut pas oublier que les histoires généalogiques sont produites dans un contexte de crise de la noblesse engagée au XVIe siècle qu'il y a un contrôle croissant de la monarchie sur cette noblesse du royaume et les progrès souterrains de la noblesse de Rob qui suscitent de nouvelles prétentions et qui inquiètent la noblesse traditionnelle. Celle-ci soucieuse d'un éventuel déclassement ce repli sur l'ancienneté et la pureté de la race cette crise entraîne donc un changement de conception qui affecte les enfants illégitimes et donc il est nécessaire de bien les dissocier des autres. Sur ces éléments je vous renvoie aux travaux de Sylvie Steinberg son HDR publié sur la bâtardise. Contrairement à la plupart des généalogies médiévales les travaux modernes ont quand même une appréhension une appréhension plus globale des lignages il n'y a pas d'éviction systématique des bâtards ou des personnes en général non appelées à succéder mais par contre il va y avoir une hiérarchisation profonde des fratries voire les choix des lignées traitées pour donc elles conservent en fait un aspect utilitaire et la défense et la volonté de défendre un certain ordre social. Dans la tradition des travaux d'érudition du XVIIe siècle ces histoires s'appuient sur des preuves authentiques. La question ça va être de voir maintenant comment ils appréhendent ces preuves. Donc ces preuves vous le savez j'enfonce des portes ouvertes ces preuves notamment chez Anselm chez Sainte-Marthe aussi ces preuves sont mentionnées pour certaines dans l'espace marginal des pages donc là vous l'avez visible ces histoires ont l'avantage alors pour nous historiens de s'appuyer sur des sources qui ont parfois disparu aujourd'hui je penserais notamment à l'incendie de la Chambre des comptes de Paris en 1337 en 1737 pardon qui a entraîné la perte de fonds importants concernant les offices détenus par les membres du lignage et ces actes sont aujourd'hui connus à travers un inventaire réalisé au 17ème donc le souci c'est qu'il n'est pas rare que la disparition complète de ces actes pose un souci tout simplement parce que eux même les érudits ne vont pas citer tous les actes ou tous les fonds et parmi ces problèmes en fait je vais en signaler un qui est celui d'Edmé qui est une bâtarde comme étant annoncée la bâtarde de Jean Ier et c'est un cas assez révélateur du problème qu'on peut avoir vis-à-vis de ces généalogies et des travaux d'érudition donc à l'origine Jean-Marie de Lamure ne mentionne jamais son nom elle est inconnue elle apparaît en note au moment de la réédition de l'ouvrage par Chantelose au XIXe siècle et il est fort probable qu'en fait Chantelose la note la signale en note sous l'influence d'Anselme de Sainte-Marie qui lui a été ou semble être du moins le premier à la mentionner donc dans l'édition de 1674 et encore il se contredit lui-même donc dans l'édition de 1674 il attribue une certaine amée au duc Charles Ier et lui donne pour époux René Dubus qui est le seigneur du tison qui est par ailleurs extrêmement connu pas de problème dans la deuxième dans une deuxième édition en 1726 en fait il va modifier l'affiliation et le nom c'est à dire que amée pardon devient sidouane rien à voir et il l'attribue à Jean Ier et toujours épouse de René Dubus il renvoie également il précise néanmoins qu'elle est nommée Edmé dans une copie de ses lettres donc il y aurait deux versions du contrat de mariage et il cite alors il y a une citation registre des chartes de Bourbon page 189 donc en fait le contrat de mariage a effectivement été retrouvé alors du moins une copie du contrat de mariage a effectivement été retrouvée la copie où la demoiselle est nommée sidouane et cette copie se trouve dans les recueils de pièces des frères de Sainte-Marthe qui eux-mêmes ne la citent pas un deuxième acte celui-là c'est un original a été retrouvé où on mentionne également le prénom de sidouane qui est le testament du duc en 1456 par contre de Edmé ou Amé aucune information complémentaire aucun des Anselme de Sainte-Marie ne mentionne pas l'acte dans lequel elle est je ne l'ai jamais retrouvé cet acte donc véritablement c'est quelqu'un qui se perd complètement est-ce que c'est quelqu'un en plus est-ce que c'est une confusion de nom on ne sait pas c'est quelqu'un véritablement qui se perd donc ce qui est intéressant sur ce cas c'est évidemment le fait que on peut perdre des éléments c'est intéressant aussi de voir le travail des érudits modernes le fait qu'ils compilent des actes les rectifications d'erreurs d'une édition sur l'autre voir les influences diverses qu'il peut y avoir entre les différents les différents érudits autre chose qui est intéressant c'est que le cas Bourbon en règle générale alors c'est pas seulement Amé ou Edmé ou Sidouane c'est tout le cas Bourbon en règle générale montre que les érudits n'opèrent aucun traitement différent en fonction des actes pardon n'opèrent aucun traitement différencié des actes en fonction du statut juridique de naissance en d'autres termes la hiérarchie nation n'apparaît qu'au moment de la publication et j'ai pas eu la sensation voire même je suis absolument persuadée que parce que c'est un bâtard ou parce que c'est une femme ou parce que c'est un cadet ou parce que c'est quelqu'un qu'on ne connait pas bien et bien on va limiter les notices ou on va essayer de ne pas copier tel ou tel acte c'est pas du tout au contraire enfin véritablement il y a des copies de bâtards un peu partout et heureusement parce que sinon vu ce qu'on a perdu ça aurait été compliqué de faire une thèse avec enfin du moins sans les érudits modernes en revanche alors s'il n'y a pas de différence là-dessus il va y avoir une différence dans l'interprétation de ces actes et je me rends compte qu'en fait les actes concernant les enfants naturels sont plus souvent l'objet de mauvaises interprétations que ceux touchant les enfants légitimes exemple s'appuyant sur l'ancien inventaire des titres du forêt Jean-Marie de Lamure annonce que Louis Ier je cite eut encore une fille naturelle jusqu'ici inconnue à l'histoire à savoir Jeannette de Bourbon en latin Joanetta de Bourbonio pour appuyer cet argument Lamure renvoie une note de prestation de fief qu'il édite en preuve c'est ce que vous avez sur l'écran si on lit le texte on voit bien qu'il y a une allusion à Joanetta de Bourbonio de ce côté-là pas de problème elle existe bien mais par contre le texte ne prouve ni son ascendance ni son illégitimité donc en fait et autre chose aucun autre document ne peut étayer l'hypothèse d'une naissance en mariage il est donc fortement probable que l'illégitimité de Jeannette n'en soit pas une et qu'en fait la dame soit l'objet d'une confusion généalogique ce qui est assez régulièrement le cas chez les bâtards de Bourbon autre exemple et là c'est assez typique les généalogistes attribuent un nombre important de bâtards au duc Louis II alors peut-être parce que on lui a prêté de très nombreuses maîtresses ce qu'il a eu certes mais quand même et notamment lui attribuent deux garçons Jacques religieux de l'ordre des Célestin en 1422 et Jean seigneur de Turie en 1419 or il semble bien que ces deux personnages n'aient jamais existé mais par contre qu'il soit une seule et même personne qu'il soit Jacques de Bourbon seigneur de Turie mort en 1429 qui n'est pas du tout un bâtard du calme mais qui est le fils de Jacques seigneur de Préau lui-même cadet du comte de la marche en fait Jacques est le troisième fils de la fratrie et après le décès de son frère en 1415 il quitte les ordres il était véritablement religieux chez les Célestins il quitte les ordres et se marie puis son épouse meurt en 1420 et une fois que son épouse est décédée il retourne à l'état ecclésiastique donc il est possible que ça ait pu jouer sur la confusion de tels imbruglios généalogiques résultent d'une difficulté de distinguer les lignages homonymes de Bourbon il y en a comme le cas de Jeanette où les érudits confondent les membres de la branche du cal avec ceux des branches cadettes comme c'est le cas pour Jacques au cœur de ces incertitudes les bâtards jouent un rôle particulier car ils sont davantage sujets aux déplacements lignagers notamment parce que les sources sont souvent plus lacunaires pour eux et en fait il y a au-delà du problème des lacunes des sources deux raisons principales à ça première raison les généalogistes modernes méconnaissent relativement les procédés d'identification des enfants naturels au 15e siècle surtout lorsque ce procédé d'identification n'est pas clairement énoncé en d'autres termes quand on dit bastard ou enfant naturel deux c'est relativement facile sauf que la titulature disparaît lorsque la personne est par exemple un religieux de même je vous renvoie aux descriptions héraldiques complètement délirantes de Sainte-Marthe où il nous met des barres d'argent un peu partout alors que ça n'a rien à voir avec les réalités héraldiques qu'on peut retrouver par ailleurs donc déjà il y a un problème en fait il y a une méconnaissance des procédés d'identification qui avaient lieu deux siècles avant et enfin il y a une autre chose c'est le droit moderne qui est extrêmement exclusif en matière de barthardise et qui influence les représentations des érudis sur l'illégitimité médiévale donc il y a une propension plus grande à associer les homonymes ceux que j'ai appelés les homonymes satellites autrement dit ceux qu'on n'arrive pas à placer dans la parenté légitime qu'on ne sait pas où placer en fait ils ont une propension à les associer à des enfants naturels et il y a une forme d'association mentale entre l'exclusion ou l'indétermination généalogique et la bâtardise à cette époque enfin la bâtardise médiévale est au centre d'intérêts politiques qui des fois va bien au-delà des simples généalogistes il arrive que l'attribution de certains parents résulte moins de confusion de généalogistes que d'intérêts d'acteurs qui ont véritablement intérêt à revendiquer un lien ou surtout à faire en sorte qu'on l'oublie donc parmi les exemples d'acteurs qui auraient intérêt à revendiquer un lien on a à l'époque moderne les seigneurs de la palude qui s'arroge une ancêtre en la personne d'Henriette prétendument fille naturelle du duc Pierre II et cette information la retrouve dans le dictionnaire de la noblesse de la chaînée des bois donc 1757 dictionnaire de la noblesse qui a toujours autant de succès étant donné que l'an dernier j'ai eu deux personnes qui m'ont contacté par mail parce que précisément ils descendaient de cette personne donc savoir s'ils étaient des descendants de bâtards de Bourbon donc pourtant dès le 17ème siècle Tristan l'hermite du Saulier dans son histoire généalogique de la noblesse de Touraine parle de tradition domestique autrement dit il met quand même de gros guillemets à la chose et remet en cause cette filiation certes les enfants naturels peuvent des enfants naturels peuvent échapper ou échappent au regard des historiens soit parce que la mère est de trop basse condition ou que les enfants n'ont pas été reconnus par le lignage paternel mais la propension des familles nobles de la fin du Moyen-Âge à reconnaître et à élever leurs enfants nés en mariage est à souligner il peut donc s'agir dans ce cas-là d'une forgerie du 17ème siècle destinée à promouvoir une ascendance prestigieuse à une famille de moyenne noblesse comme les enfants légitimes même cadets d'ailleurs sont mieux connus que les enfants naturels il n'est pas rare que telle ou telle famille noble moderne à fortiori de moyenne ou de petite noblesse se revendiquent d'être descendants d'un ou d'une bâtarde du cal c'est toujours prestigieux même si c'est un bâtard les revendications issues d'autres membres de la famille du cal existent néanmoins et là j'ai un cas absolument magique alors je suis désolée je vais carrément vous j'ai spoiler la fin tout de suite on ne sait pas qui est le bonhomme et on ne sait rien de cette histoire mais c'est très mignon vous allez voir on a un acte de 1718 l'acte que vous avez devant vous est un procès verbal d'arrestation établi par l'intendant de la justice du roi en Languedoc où sont mentionnés des espagnols jusque là pas de problème dont je cite l'un desquels dit avoir nom Henri de Bourbon et être prince du sang ainsi qu'il fera à paroir par plusieurs pièces authentiques c'est intéressant ils nous promettent des pièces authentiques chic alors je vous préviens tout de suite on ne les a pas vues le jeune homme a 19 ans et il explique toujours dans le procès verbal qu'il est je cite petit fils de feu monseigneur Charles de Bourbon qui mourut à la prise de Rome et de dame Nicana duchesse d'Adre et d'Ardandola sa légitime épouse fin de citation ah bon alors Charles de Bourbon qui mourut à la prise de Rome c'est pas compliqué c'est le connétable c'est le dernier allons bon on a un héritier les pièces authentiques revendiquées sont une généalogie et des attestations faites en Espagne il dispose également de lettres de recommandation lui permettant de voyager et sa généalogie est donnée dans le procès verbal il dit je cite être né à Naples fils de Michel Charles de Bourbon qui est-toi fils de Nicolas Charles de Bourbon lequel Nicolas est-soit fils légitime de Charles de Bourbon qui a été connétable de France attention ça se précise le document signale aussi les raisons de sa présence en Anguedoc et alors là vous le voyez arriver avec ces gros sabots de soldats passer par la Sicile parce qu'il est soldat il se rend à Paris voir le roi c'est cité en toute lettre va voir le roi pour je cite avoir l'honneur de lui appartenir et toujours en citation s'il ne pouvoit obtenir du roi être reconnu pour ce qu'il est il s'en ira en Flandre faire autre chose enfin passons bon l'acte est signé Don Henrique de Bourbon et ensuite désolé on perd complètement la trace du personnage donc là le cas est assez magique parce qu'en fait on a une revendication généalogique assez rapide on est au tout début du XVIIe et généralement ces revendications reposent sur des traditions orales exemple les lapalues ou sur des faux déruditions et là en fait on ne sait pas s'il y a faux ou s'il n'y a pas faux et l'acte de 1718 a le mérite de montrer le processus de revendication en fait du personnage le voyage paraît organisé il se déplace avec des lettres etc l'impétrant dispose de pièces de pièces authentiques qu'il souhaite faire valoir et la démonstration généalogique est au coeur du dispositif d'argumentation les revendications sont claires approcher le roi pour obtenir reconnaissance et privilège pour ce faire Enrique insiste beaucoup sur la légitimité du mariage du connétable et de la lignée qui en découle effectivement au bout d'un moment il a fallu que le mariage se fasse entre la mort de Suzanne de Bourbon et la mort du connétable ça lui laisse peu de temps mais c'est possible l'objectif est donc clairement on est en 1718 Henri IV est mort du temps plus tôt l'objectif est clairement de se rapprocher de la nouvelle dynastie royale de France en revendiquant une parenté comble de l'histoire si la généalogie est vraie il pourrait presque revendiquer le trône de France si le connétable n'avait pas été déchu de ses petits très biens étant donné qu'il est légitime il est donc direct c'est le plus proche néanmoins le profil du personnage est plus complexe à saisir alors on a très peu d'informations il semble appartenir à des compagnies armées il suit des compagnies armées il se mentionne comme étant soldat ou simple soldat aucun titre apparent alors qu'il dit qu'il descend d'une importante lignée noble bon donc est-ce que est-ce que les titres bien enfin est-ce que c'était véritablement la démarche d'aller voir le roi donc est-ce que sa revendication était réelle ou simplement est-ce qu'il a sorti ça pour échapper aux autorités c'est possible aussi le ministère reste entier et je vous laisse là je suis désolée je n'ai pas plus d'informations à ce sujet donc on a quand même deux cas où on a une revendication la volonté de revendiquer d'utiliser des actes ou en l'absence d'actes de revendiquer une une tradition en fait pour revendiquer un lien mais il arrive il arrive rarement que ce lien existe et qu'il soit véritablement perçu comme un poids à porter et que l'on tente légèrement de s'en défaire notamment quand on appartient à une branche bâtarde vous me voyez arriver avec mes grands sabots les contes de Busset alors les contes de Busset c'est une lignée qui apparaît au 15e siècle et qui sont issues de Louis de Bourbon mort en 1482 fils cadet de voilà fils cadet de Charles Ier de Bourbon et Louis est également prince évêque de Liège à partir de 1450 il entretient une relation à l'évidence extrêmement stable avec Catherine Degmont qui fait partie de la maison de Gaëlle et l'aîné Pierre est à l'origine des contes de Busset comme il est du sage à cette époque les enfants nés en mariage ou tenus pour tels je ne m'avance pas sur la question j'évite les débats qui ne serviraient à rien donc les enfants nés en mariage ou tenus pour tels affichent leur illégitimité de naissance à travers des marqueurs identitaires comme la titulature ou les armoiries et les armoiries font partie des éléments qui se transmettent à la descendance sauf que au XVIe siècle on aperçoit enfin on voit une dévalorisation progressive du statut juridique du bâtard les contes de Busset cherchent donc à occulter progressivement cette fameuse marque qui pèse sur la lignée sans toutefois éclipser l'ancêtre fondateur qui fonde des Capétiens on ne peut même pas exagérer donc deux procédés sont employés le premier procédé c'est celui que vous avez sur l'écran la transformation progressive des armoiries donc les armoiries de base sont d'argent au pal de Bourbon ancien et au chef de Jérusalem une pièce le pal c'est l'argile et en fait est armé aux armes de Bourbon et en fait elle est posée sur un champ d'argent et c'est le champ d'argent qui montre la bâtardise c'est une des marques de la bâtardise à la fin du Moyen-Âge progressivement si vous commencez à regarder un petit peu l'évolution des armoiries le pal va commencer à s'élargir et le champ d'argent à se rétrécir donc l'objectif c'est véritablement de montrer que le champ d'argent se rétrécit progressivement puis au bout d'un moment le champ d'argent disparaît complètement il reste uniquement les Bourbons anciens et le champ d'argent disparaît après 1639 donc on a après 1639 un effacement complet de la brisure de bâtardise et vous avez une mutation héraldique qui se déploie sur le temps long et par étapes qui montre aussi un certain nombre de résistances liées à l'effacement de cette marque parce qu'on a quand même on ne modifie pas une brisure de ce type là comme ça deuxième élément en plus de transformer progressivement les armories vous avez l'apparition d'une tradition familiale chez les Bourbons Busset qui allègue alors je les laisse libre de dire si c'est vrai ou faux moi ça ne me concerne pas donc la tradition familiale qui allègue qu'en fait il y aurait eu un mariage religieusement valide entre Louis de Bourbon et Catherine d'Aigmond et que cette union aurait été réalisée avant l'accès de Louis aux ordres et que cette union aurait été cassée par le pouvoir royal attention méchant de Louis XI et qui aurait de fait entraîné une illégitimité juridiquement construite en faisant des comptes de Busset une lignée capétienne non dynaste cette tradition qu'elle soit vraie ou fausse ce n'est pas la question révèle surtout un problème documentaire chez les modernes c'est-à-dire qu'en fait les Bourbons sont confrontés à un souci documentaire c'est-à-dire que les preuves de l'illégitimité des enfants de Louis sont extrêmement nombreuses que ce soit dans les titulatures des actes l'héraldique et les sceaux on a des marqueurs d'illégitimité partout et en parallèle on a un vide un vide documentaire avec aucun acte qui atteste de ce mariage légal du couple avant l'entrée dans les ordres de l'évêque par ailleurs aucun faux d'érudition n'a été retrouvé pour les Bussets peut-être en raison de la proximité trop grande avec la famille royale les risques étant un peu trop important de produire défaut donc la construction la transmission de cette tradition orale plus la volonté de transformer les armoiries en ce qui concerne les Bussets en fait a pour ambition de combler une absence documentaire médiévale qu'elle ait existé ou pas enfin c'est pas la question donc pour conclure on a un engouement de la généalogie à partir de la seconde moitié du XVIe siècle qui conduit à une floraison de travaux dont l'objectif est de promouvoir un certain ordre social la prise en compte des enfants naturels mais aussi des cadets et des femmes systématiques implique de conserver une organisation et de ne pas bousculer les familles les généalogies sont donc profondément hiérarchisées en fonction de principes successoraux privilégiant le statut juridique de naissance puis le sexe et l'ordre de naissance la prise en compte des enfants naturels rare en France avant le XVIe siècle dans les généalogies est possible grâce à leur éviction visuelle afin que les recherches généalogiques ne puissent donner lieu à des remises en cause de l'ordre successoral il arrive que les érudits fassent des choix notamment dans l'intérêt des copies des actes ou des éléments retenus au sein des notices toutefois le cas bourbon n'a pas permis de mettre en évidence une différence nette qui aurait pénalisé les enfants naturels voire les cadets ou les femmes les actes touchant les enfants naturels ou considérés comme tels sont néanmoins victimes d'erreurs d'interprétation plus fréquentes moins de sources plus grandes méconnaissances sur la manière dont on traite l'illégitimité médiévale textuelle ou figurée notamment les érudits modernes ont donc davantage tendance à associer l'indétermination généalogique à une éventuelle bâtardise enfin les travaux d'érudition sur les bourbons ont d'autant plus d'intérêt avec l'arrivée du lignage sur le trône de France cette promotion suscite des convoitises et des recherches pour prouver un lien de parenté montrant souvent des intérêts politiques des membres de la noblesse eux-mêmes l'illégitimité d'un aïeul vu comme une aubaine ou comme une malédiction remettent les actes médiévaux au centre d'intérêts politiques modernes et je vous remercie Merci beaucoup pour cette communication qui joue sur la construction des savoir-faire érudits avec toutes ses limites et puis qui met en jeu une succession de miroirs puisqu'on a à la fois l'histoire de la bâtardise moderne et de la vision dont les modernes voient la bâtardise la manière dont les modernes se représentent la bâtardise médiévale et donc finalement ce qu'on peut savoir à travers tout ça de la bâtardise médiévale si j'ai bien compris C'est ça Alors on va peut-être ouvrir la discussion Bon alors c'est moi qui ouvre Alors si j'ai bien compris ce que tu as dit tu soupçonnes que le texte de la mur à propos du cas de la Admet Sidouane ne donnait pas ça Est-ce que tu es allé vérifier parce que je signale il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent qu'en fait le manuscrit de la mur est à la Diana à mon prison et il est consultable donc ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir Sinon moi j'avais deux questions alors une première question qui est sur ce Don Enrique de Languedoc qui se revendique du connétable La question que ça soulève à mon avis c'est qu'est-ce que c'est qu'une pièce authentique en 1618 en fait c'est-à-dire que nous on a peut-être tendance à interpréter ça comme une pièce authentique si elle est signée par un notaire elle est authentique donc un faux d'érudition qui serait signé par un notaire serait considéré comme authentique je pense En tout cas c'est à creuser et puis alors peut-être qu'il y aurait un contre-exemple que tu pourrais un jour explorer et qui serait intéressant même si ça t'entraîne un peu plus loin que les Bourbons c'est le cas des contes de Toulouse étudiés par Cattel parce que ça serait parce que les contes de Toulouse donc Cattel on est vers 1640 et ce qui est très intéressant dans le cas de Cattel c'est qu'il dit lui-même qu'il fait l'histoire d'une dynastie qui n'existe plus donc il n'y a plus ce jeu de l'influence des intérêts il y a le jeu d'influence des représentations évidemment mais il n'y a plus le jeu d'influence des intérêts des héritiers en fait et donc ça vaudrait la peine je ne sais pas du tout je n'ai pas regardé ça vaudrait la peine de regarder s'ils parlent des enfants naturels des contes de Toulouse ou pas du tout je ne sais pas oui alors pour avoir un petit peu discuté alors à propos des contes de Toulouse pour avoir un petit peu discuté avec Laurent Massé d'après ce qu'il m'a dit alors je ne sais pas s'il parlait de l'ouvrage de Cattel en particulier ou pas mais d'après ce qu'il m'a dit donc on est exactement sur le même profil que les bonbons et à peu près sur le même profil que la totalité des lignages j'ai aussi parlé avec Maïté Bioré pour la Normandie on voit apparaître les bâtards grosso modo au fin XIIIe ou XIVe siècle tout simplement parce que c'est l'époque où ils sont mentionnés en tant que tels dans les actes et avant on n'a pas grand chose de toute façon ce qui fait que ça vaudrait d'autant plus le coup d'aller regarder ce qu'en dit Cattel en fait ah mais tout à fait tout à fait surtout qu'on les a mais comme ils ne sont pas mentionnés enfin ils ne sont pas l'attitude de la Turbe bâtard 2 en fait apparaît apparaît émergent beaucoup de manière beaucoup plus prégnante à partir du XIVe siècle et de fait on les identifie tout de suite et ça c'est c'est assez fréquent enfin c'est pour tout le royaume ça a l'air d'être pour tout le royaume de France donc alors ensuite pour le manuscrit de la Mure j'ai jamais pu y aller donc on se dit toujours qu'on y va et puis en fait bon ben voilà on arrive on rédige la thèse et puis on va prendre plus de temps donc là c'est peut-être le moment où je suis le plus proche géographiquement donc effectivement il faudrait que j'aille vraiment voir cette notice d'un peu plus près qu'il y ait faute ou pas c'est pas en fait c'est possible qu'il ait fait une erreur de retranscription dans la version éditée c'est pas la question mais après c'est assez disons que j'ai pris trois exemples mais c'est des problèmes véritablement récurrents j'en avais j'en avais plus d'une dizaine des exemples d'erreurs d'erreurs factuelles de généalogistes où on me déplace des gens où on me dit celui-là il est bâtard alors qu'en fait il n'est pas du tout enfin voilà c'était surtout ça et c'est vrai que parce que bon moi j'ai jamais vu le manuscrit de la Mure mais Christophe Matevo qui est à la Diana donc c'est lui qui m'a signalé qu'il y était et qu'en fait il y a des écarts apparemment pas négligeables avec ce qui a été publié en réalité donc à voir vraiment donc voilà bon bah mon prochain voyage hors confinement c'est ça aller à mon prison oui Élise oui alors c'est plus une réaction remarque qu'une question mais les Saintes Marques je trouve très cocasse en fait que les Saintes Marques écrivent ce genre d'ouvrage puisque la famille de Saintes Marques est quand même une sacrée spécialiste en faux et en faux généalogiques pour justifier leur propre noblesse il y a une thèse qui a été soutenue à l'automne dernier par Marie-Bénédicte Lehir sur Charles de Sainte-Marthe qui est un auteur qui publie en 1540 un recueil de poésie en langue française qui par ailleurs est un proche de Marguerite de Navarre avec tout ce que ça implique et qui finit d'ailleurs exilé a priori en Angleterre pour des raisons religieuses et en fait elle est allée débusquer elle a reconstitué la généalogie des Saintes Marques à partir en particulier du travail de Sévol de Sainte-Marthe et donc le neveu de Charles et en fait elle a trouvé que c'est une famille qui a complètement trafiqué sa généalogie en matière de noblesse ils se réclament d'une noblesse assez ancienne je ne sais plus si l'arrière ou arrière-grand-père de Charles de Sainte-Marthe aurait combattu justement auprès du roi non a priori c'est un juif converti voilà et il y avait toute une réflexion sur pour le coup le va-et-vient entre les choix justement des auteurs Sainte-Marthe de génération en génération qui travaillent beaucoup sur ces questions généalogie et qui pourraient être aussi un moyen de mieux camoufler leur propre leur propre trafic de cotage et donc je me posais la question à partir de là aussi de la fiabilité des travaux des Sainte-Marthe parce qu'il me semble qu'en plus c'est un travail qui a été fait sur commande souvent sur commande il me semble avoir retenu mais alors là pour le coup il faudrait vérifier mais il me semblait avoir retenu ou entendu alors c'est peut-être ces vols et pas les frères mais je crois que non c'est les frères Sainte-Marthe qu'une partie de leurs travaux étaient en fait des travaux de commande pour justement justifier des généalogies nobilières et asseoir des droits donc je me posais la question dès lors aussi de cette fiabilité du travail que vous pouvez faire sur les Bourbons et des conditions dans lesquelles l'ouvrage a été élaboré alors disons que les fonds Bourbons moi je les ai on va dire que j'ai fait ça à l'ancienne et ça va faire crier du monde je me suis assez très très tardivement dans la thèse intéressée véritablement à la construction du fonds donc disons que ce que j'ai pris au départ c'était vraiment c'était de prendre il m'est arrivé de comparer en fait des actes entre l'extran j'avais l'original mais vraiment ou un copier 14e ou 15e siècle avec une traduction avec une transcription moderne et alors il y a forcément des modifications il y a forcément des différences il y a forcément tout ce qu'on veut mais pas de j'ai pas relevé d'erreur fondamentale et à partir de ces quelques exemples on va dire que j'ai un petit peu disons que j'ai utilisé ce fonds quand vraiment j'avais pas les actes originaux et bah oui comme on fait souvent et donc de fait ça a été tout le temps précisé en disant attention c'est une copie etc mais disons que j'ai pas eu le temps dans la thèse et même d'ailleurs post-thèse parce que j'ai pas forcément travaillé sur ces éléments-là il faut que je m'y mette de retravailler en fait sur cette notion de fond mais c'est vrai qu'à partir des quelques exemples que j'ai pu mettre en évidence il n'y a pas de il n'y a rien qui m'a véritablement choquée sur la transcription en elle-même des actes pas sur leur pas sur leur pas sur la généalogie publiée en fait là c'est c'est toute autre chose mais sur la transcription en elle-même des actes c'est c'est pas excessivement voilà oui parce que évidemment ce sont de gros manipulateurs en tout cas comme toujours dans ces cas-là de toute façon c'était tout l'intérêt de votre communication et merci beaucoup après de toute façon tous ces érudits généalogistes travaillent à la commande même un Duchesne travaille à la commande alors il me semble me souvenir en ayant on sait que les Sainte-Marthe n'ont quand même pas c'est pas la crème de l'érudition et particuliers les Sainte-Marthe ouais ils n'ont pas une réputation il me semble de mémoire encore une fois puisqu'il y a eu cette outenance de thèse relativement récemment et puis on a eu un échange lors de l'atelier franco-américain où il y avait aussi une intervention sur les Sainte-Marthe et pour le coup c'était sur le Rabelais élaboré par les Sainte-Marthe c'était d'autant plus intéressant que les Sainte-Marthe la famille Sainte-Marthe étant en opposition assez radicale avec les Rabelais on identifie Picrocole à gaucher de Sainte-Marthe dans Gargantua et il y avait effectivement il me semble que ce qui ressortait c'était que le travail des frères de Sainte-Marthe effectivement sentait un peu à la fois oui un certain manque de sérieux qui étaient liés souvent en fait à des enjeux idéologiques sous-jacents après bon je vais être honnête Sainte-Marthe là je l'ai je me suis un peu étendue dessus pour la communication mais c'est une généalogie que j'ai très 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 rapidement évincée oui non mais parce que franchement enfin autant même au bout d'un moment Sainte-Marie voilà c'était pas possible mais mais voilà Sainte-Marthe c'est vraiment très compliqué les erreurs sont beaucoup moi j'ai trouvé pour les Bourbons les erreurs sont souvent beaucoup plus importantes que chez Sainte-Marie mais par contre la thèse m'intéresse donc potentiellement s'il y avait moyen d'avoir la référence elle s'appelle Marie-Bénédicte Lehir Lehir en deux mots H-I-R elle a fait sa thèse avec Stéphane Jonget à Tours d'accord elle a soutenu en début décembre je dirais de l'année dernière c'est une excellente thèse qui révolutionne la connaissance qu'on a des ancêtres Sainte-Marthe voilà c'est Charles de Sainte-Marthe c'est un auteur qui m'intéresse particulièrement du point de vue littéraire sur lequel j'ai aussi un peu travaillé et c'est vrai que ça ça changeait vraiment radicalement ce qu'on sait sur cet auteur merci beaucoup alors autre question intervention oui Sébastien peut-être plus une curiosité qu'autre chose les ces ouvrages généalogiques que vous citez quel est leur rapport aux documents ou disons aux actes puisque c'est en fait moi c'est ce qui ce qui m'intéresse le plus je veux dire comment comment est-ce qu'ils les mettent en oeuvre pour y trouver les renseignements qu'ils cherchent est-ce que c'est une espèce d'indexation un petit peu rapide est-ce que ce sont des analyses juridiques très précises comment ça se passe finalement ou d'ailleurs est-ce que est-ce qu'ils parlent de ça de toute façon parce que si ça se trouve ils ne font pas du tout alors sur le travail en lui-même moi j'ai enfin il n'y a pas de les axes alors les axes sont cités dans les généalogies c'est-à-dire dans les inventaires de titres du forêt il y a Maria dit que enfin voilà ça c'est expressément mentionné ensuite en termes de preuves on peut avoir les preuves enfin en termes de volume de preuves on va avoir des éléments très traditionnels qui partent de la notice à la transcription complète et c'est tout ce qu'on a on n'a pas la mûre n'a pas laissé enfin à ma connaissance la mûre n'a pas laissé d'écrit sur son travail sur son travail en lui-même en fait d'accord mais par contre ils ont un rapport aux références enfin vraiment ils mentionnent très souvent le fond dans lequel ils trouvent les actes alors après il faut retrouver le fond mais mais ouais ils le mentionnent très très souvent c'est vraiment ce rapport à l'archive et c'est vraiment dans le texte le plus souvent c'est dans le texte d'accord d'une certaine manière j'exagère évidemment un peu c'est presque plus le dépôt qui fait foi que le document lui-même ah c'est toujours alors ouais là par contre ça c'est quelque chose de très alors moi je le trouve très prégnant chez alors chez Lamure je crois que c'est Lamure on peut avoir effectivement on va trouver l'ouvrage est dans tel dépôt enfin l'acte est dans tel dépôt mais par contre ils vont mais que ce soit Lamure Sainte-Marthe ou en ce même de Sainte-Marie c'est vraiment on a trouvé tel acte daté ils donnent la date souvent ils disent ce que c'est c'est par exemple ça peut être un contrat de mariage et à côté on va avoir une note ou une allusion au dépôt soit en note enfin soit en zone marginale soit dans le texte Lamure c'est un grand spécialiste du dans le texte parce que toutes les notes ont été rajoutées au 19ème siècle par ses éditeurs d'accord et d'ailleurs les éditeurs de Lamure sont partis aux archives et ont donné des cotes qui sont des cotes beaucoup plus modernes et qui permettent après nous de retrouver les cotes les cotes contemporaines mais toutes les cotes tout l'appareil des fois l'appareil infrapaginal chez Lamure l'édition de Lamure c'est plus des trois quarts de la page c'est à dire qu'on a cinq de texte de Lamure et le reste c'est des notes mais toutes les notes c'est du 19ème siècle autre question intervention après c'est un vrai sujet ce que tu lèves Sébastien c'est à dire c'est à dire la question de la mise en oeuvre des actes médiévaux dans ces documents généalogiques et ça à ma connaissance c'est pas très étudié le rapport effectivement au contenu juridique à comment on s'en sert et tu as des ils les donnent en entier non tu as dit ils les donnent en entier ou bien ils les analysent c'est ça ils les résument ou est-ce que tu as parfois des publications par extrait avec des coupures alors on peut avoir des alors on a des extraits qui peuvent être mis dans le texte alors là je ne sais plus si c'est lesquels c'est mais j'ai vu extrait dans le texte résumé simple mention du type de document et d'adaptes renvoi en preuve et là quand il y a renvoi en preuve mais ça c'est beaucoup plus commun quand il y a renvoi en preuve soit la preuve est sous forme de notice soit la preuve est transcrite plus ou moins entièrement et je pense que ça va être à peu près tous les cas de figure que j'ai rencontré si je peux me permettre parce que du coup j'ai été j'ai été regardé dans mes documents c'est drôle parce que ce que vous rapportiez me rappelez-moi un peu le même phénomène avec Jean Tarde dont les chroniques ont été rééditées au 19ème avec exactement comme vous le disiez dans votre cas à vous en fait beaucoup plus de notes que de son texte à lui et qui avait fait une œuvre plus ou moins généalogique aussi ça a l'air de pouvoir se produire assez couramment mais pardon c'était juste pour non non mais c'est intéressant de voir que le modèle et qu'il y a les mêmes modèles qu'on retrouve des modèles similaires un peu par temps techniquement moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que je vois en master j'ai mis longtemps avant de comprendre qu'en fait les notes et le fond du texte c'était pas la même époque mais bon j'étais en master c'était le début et tout mais c'est vrai qu'au début on a tendance à prendre tout le texte en fait et en fait non et puis il y a des critiques il y a le fait de dire bah non là la mure s'est trompée ou enfin il y a vraiment un travail sur le il y a un travail généalogique fait sur le travail généalogique c'est vraiment une édition critique tout à fait autre question intervention bon pas de regrets de dernière minute bon bah il nous reste à remercier Marie-Lisphière pour son intervention qui nous clore ce cycle de webinaire dont j'espère qu'il pourra reprendre l'année prochaine avec de nouveaux intervenants ou avec les mêmes s'il y en a qui ont envie de revenir et qui ont des choses nouvelles à dire voilà en vous remerciant tous l'année il y en a